Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un voyage au centre de la ruche. Ensemble, nous allons ouvrir une colonie d'abeilles et je vais vous montrer comment les abeilles vivent à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre une colonie, il y a des dizaines de milliers d'abeilles. Dans une colonie de taille standard, nous pouvons compter jusqu'à 60 000 abeilles. Les abeilles vivent sur des cadres sur lesquels elles construisent des alvéoles en cire. Pour construire les alvéoles, les abeilles se tiennent par le bout des pattes et comme elles ont 6 pattes, cela donne la dimension exacte des alvéoles et les abeilles syrières n'ont plus qu'à relier les pattes des abeilles entre elles. Voilà pourquoi les cellules font toutes la même taille. Vous pouvez voir que même si je dérange la colonie d'abeilles, elles restent très calmes et je suis intimement convaincu qu'elles reconnaissent leur apiculteur. Lorsque l'on intervient dans une colonie, il faut toujours faire des gestes doux et ne pas brusquer les abeilles. Il y a trois types d'individus dans une colonie. Il y a les abeilles, il y a des mâles et il y a la reine. Il est très important pour un apiculteur de s'assurer qu'il y a une reine dans sa colonie. Avec l'habitude, on voit très facilement la reine. La reine est légèrement plus grosse qu'une abeille et elle a un corps plus long. Voici pour vous la reine de cette colonie. Rassurez-vous, nous allons la revoir dans cette vidéo. Les alvéoles contiennent plusieurs choses. Elles peuvent contenir du pollen. Elles peuvent contenir du couvain, c'est-à-dire des œufs ou des larves. Et les alvéoles peuvent également contenir du miel. Connaissez-vous la différence entre un mâle et une abeille ? Sur cette photo, vous pouvez voir les abeilles que vous connaissez. Et vous pouvez également voir des mâles qui sont un peu plus gros. Voici maintenant ce qu'on appelle du couvain. Du couvain d'ouvrière qui contient donc des abeilles prêtes à naître. Il s'agit des cellules que vous voyez au milieu de l'écran et qui sont fermées car les larves sont en train de devenir des abeilles. Vous voyez maintenant des cellules mais qui sont bombées par rapport aux précédentes. Il s'agit des cellules qui contiennent des mâles. Les mâles étant plus gros, les cellules sont bombées pour avoir plus de place. Les cellules peuvent également contenir du pollen ou du miel que les abeilles fabriquent en se donnant le nectar d'individu à individu. C'est ce qu'on appelle la trophallaxie. La reine pond jusqu'à 2000 oeufs par jour. Les oeufs deviennent des larves au bout de 3 jours. Puis elles grossissent très rapidement. Pour devenir soit des abeilles soit des mâles en 24 à 26 jours en moyenne. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Puisqu'en plein milieu de votre écran, vous voyez notre reine. qui cherche des cellules vides pour vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et un petit pouce bleu. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !